Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound V5, please the giraffe, chers amis. Donc, 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 on remplit ça de lave, on met peut-être un drapeau ou deux pour le principe, voilà, crac, un ici, voilà, et un ici, voilà. Et on part à l'exploration de cette planète de type Dead Planet, de type une planète complètement morte, normalement, où il n'y a aucune vie, oh, la vie, mon dieu. Et où, normalement, il n'y a aucun ou très très peu de bâtiments et autres formes de civilisation en état de marche, et où, normalement, il y a très très peu de vie, entre guillemets, intelligente, dans le sens où personne de vivant n'est censé être là. Et d'intelligence, bien sûr, je veux dire. Je ne sais pas comment qu'on qualifie le terme être humain, l'être humain en... Personne douée d'intelligence ? Non, parce que l'intelligence... Personne douée de... Je ne sais pas, je ne sais pas dire comment qu'on qualifierait un être humain par rapport à un animal, en dehors de son humanité. Comment qu'on qualifie un être qu'il soit humain, vivant, sensé, conscient de sa place ? Peut-être que c'est un être conscient. Conscient de sa place. Mais comme vous pouvez le voir, tout ça, c'est du flanc. Enfin bon, ceux-là, je ne peux pas, si on peut vraiment les qualifier d'intelligent, de base, c'est pour dire honnête. Parce que, honnêtement, pour être aussi con, il faut en tenir une sacrée couche. Oh là là, la violence. Bon. Je rappelle au passage qu'il y a un super effet sur ces planètes qui me ralentit, moi. Et qu'il y a de la lave, c'est donc une planète, encore une fois, prête pour m'accueillir. Je vais crever. Je vais crever. Il y avait une petite flaque à la con, je vais crever. C'est génial. Génial. Crac. Il y a de la lave partout. Hop. On ne peut pas se brûler la face, c'est le seul moyen de déplacement viable. Ok. Bon. Ok, je peux me déplacer plus loin. Ah. Ça, ça pose un problème éthique. Hop. Allez, vas-y, viens. Crac. Est-ce que je peux creuser en dessous ? Et est-ce que la lave va casser le coffre ? Vraiment, non. Avec un peu de bol et un petit peu de chambre, un petit peu de bance. Ou de bance. Oui, de bance, c'est ça. On va pouvoir évacuer toute la lave. Ah ah ! Ça prend son temps pour s'évacuer. S'évacuer, pardon. Putain, je n'arrive plus à parler aujourd'hui. C'est d'une violence. Hop, voilà. On va faire comme ça. Mais ça s'évacue. Ça fonctionne. Sanitol Cosmetics, ça fonctionne. C'est pas ça la pub, pardon ? Il me semble que c'est... C'est un peu long par contre, hein. Honnêtement, on va peut-être mettre un petit peu de musique en attendant. Voilà. On va mettre... On va mettre... On va mettre, 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 on va mettre... On va mettre, on va mettre, on va mettre... Et B. Je vais être tout à fait net, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long. Mais là, en fait, on a le droit à du sable qui nous aide beaucoup. Qui vient, en fait, casser la dynamique du commande la lave. En espérant que ce soit suffisant. Une fois que ce sera vide en bas, j'irai... J'irai dedans. J'irai dedans. Hop. Tout ça pour ça ! Pour du caca ! Ça ne m'étonne pas. Je joue en jeu depuis quelques temps déjà, je dirais que ça ne m'étonne pas. Oui, c'est logique, la musique ne suit pas la téléportation. C'est triste ! Vous voyez, par exemple, une base humaine serait complètement inconcevable sur ce type de planète. Puisque c'est une planète qui est déserte, normalement. Déserte et morte. Ce qui veut dire, en fait, que le coût de la vie, exactement ici, en fait, le coût de la vie ici, c'est-à-dire, compte tenu du fait que les sols ne peuvent pas générer de nourriture en dehors de la viande, s'il y a encore de la vie animale dessus. Mais apparemment, on sait qu'il y en a. Donc, en dehors de la viande animale, il est très compliqué, en fait, de se nourrir avec, par exemple, n'importe quoi, comme des légumes, je dirais, qui ne seront pas importés. Puisque le sol étant tel qu'il est actuellement, vous voyez aussi qu'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'il faut trouver un autre moyen de récupérer de l'eau. C'est catastrophique, comme zone pour s'installer, en fait. Donc, il y aura potentiellement une installation de la 1.0 qui arrivera sur ce genre de planète pour voir comment qu'on va s'en sortir à recréer tout ça, recréer la vie. C'est littéralement ça, c'est recréer la vie. Le tout était profond, dis-donc. Bon, il n'y a pas autre chose. Euh... Non. Ah oui, j'avais pris celle-là uniquement parce qu'en fait, dans un jeu, je ne me rappelle plus, c'est quoi, c'est une espèce de jeu... ...sandbox sur téléphone et sur tablette. Il y avait un mec qui avait fait cette musique-là, avec une espèce de commande... En gros, c'est de la redstone, mais en plus compliqué. Et les gens s'étaient amusés à faire de la musique... ...sur ce truc. Mais comme des fous, hein. C'est genre comme si... Oula, j'ai eu un type qui me disant « Merde, c'est de la lave », mais non. Hop. Mais en gros, c'est comme si... Ouais, c'est... C'est comme si un mec vous faisait les 4 saisons sur Minecraft, quoi. Si vous ne savez pas ce que c'est que les 4 saisons, par contre, je ne peux pas... Non, je ne peux rien pour vous, malheureusement. Oh, ben, tu n'es pas mort. Voilà, merci. Ok. Eh bien non, quand tu la descends. Ne me rejoins pas. Ah, merde, il y a un coffre. Il n'y a que du caca dedans. Il n'y a que du caca dedans. Mais merde, ils sont nombreux en plus. Ah, attendez. Non, rien dedans. C'est dommage. Hop. Non, moi, je tombe par là, ne t'inquiète pas. Tu peux... Hop, je suis par là aussi, d'ailleurs. Et hop, ensuite, par là. Pas de coffre. Est-ce qu'il y a moyen de descendre un peu plus... Ah, un coffre. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Rising slash, il n'y a rien d'intéressant dedans. Oula, par contre, on va crever si ça continue. Hop. Non, il n'y a rien par là. Oula. Dis donc, ça saute haut, cette saloperie. Oh. Un lance-flamme. Remote grenade launch. Ah, bah non. Ce n'est pas un lance-flamme. Alors. Alors, alors. Crac. Normalement. Wouhou. Et ça casse des trucs, potentiellement ? Ah, ça casse des objets. Par contre, il va me falloir un paquet pour commencer à péter un truc. Par contre, si on est à 5 à péter un truc au sol, oui, je pense que si on arrive à tous mettre nos trucs au même endroit, on est bon. Il y a encore un mec qui s'est planté dans le mur. Je suis désolé, la mini, honnêtement. Ce n'est pas mon genre, habituellement. Je dis bien habituellement. Mais bon. Il est décédé. Ok, c'est parti, la suite. Un coffre, ici. Des diamants. Why not ? On va pouvoir creuser très longtemps par là, sans tomber sur de la roche qui est très difficile à couper. Ah non, ça va. Je m'attendais à un peu plus dur, honnêtement. Mais quoique, c'est assez dur. Mais bon. Hop. La suite de cette planète. Bon. Je me demande quand est-ce que la sortie de la 1.0 à Evra, vraiment. Je n'ai pas d'informations à sujet, je vous le rappelle. Je ne suis pas un développeur, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. Parce que, bon, vu le travail qu'ils font, je sais bien que je n'ai pas leur niveau, que ce soit au niveau de la programmation, tout ça, etc, etc, etc. Tout comme au niveau du côté artistique du jeu, qui est vraiment présent. Même si je suis toujours... Ça me fait toujours rigoler quand j'envoie certains réagir vis-à-vis de mon vaisseau. Oh, mais merde ! C'est vrai qu'il y a un petit peu de temps de passer dessus sur le vaisseau. Surtout dans cette série où il me semble l'avoir fait potentiellement avec vous. Donc, j'y ai passé encore plus de temps. Pour vous expliquer les tenants, les aboutissants, les pourquoi et les comment. Mais bon. Ça en valait la peine. Si ça a pu vous aider, ça en valait largement la peine. J'ai cru voir un coffre, en effet. Avec une épée bleue qui n'a rien dedans. Enfin, qui n'a aucun pouvoir. Ok. Ce sera quoi ? Du... Non, ce n'est même pas d'huile. J'ai vu un petit cœur en me disant Non, ça va être d'huile. En fait, non. Non, non. Ce serait à toi trop sympa de te donner d'huile. On est déjà en bas ? Oh. Bon. On va essayer de longer un petit peu le... Le noyau de la planète. Et voir si on ne trouve pas un ou deux coffres. Il y a de la lave partout, cela dit. Hop. Il y a de la lave partout, cela dit. Hop. Crac. On ne fait pas grand-chose. On va quand même récupérer le diamant ici, si ce n'est pas trop dur à casser. Crac. Merci. On en fait 10 diamants en plus. On ne peut vraiment pas refuser ça. Hop. C'est pendant par là, c'était un cul-de-sac. Oh, bah bien. Ce n'est pas là que j'ai visé. Ce n'est pas là que j'ai visé. Ah. En plus, je crois que j'ai remarché dans une flaque. Non, ça va. Ça va, ça va. Où un coffre ? Rien dedans. Dommage. Je dois vous avouer que là, pour le coup, j'ai un petit peu espéré. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un blueprint intéressant. Le jeu est sympa. Le jeu est bon. Il devrait nous le filer. Mais non. Même attendrir le jeu, ça ne suffit pas. Avoir un blueprint. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Aïe. Vous voyez, il a compris que je faisais ça, non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'était potentiellement avec un gain derrière. Et du coup, il se venge, littéralement. Je sens qu'on va crever. Aïe. Attendez, il y a des trous là-dedans. Il y avait des trous, je crois, là-dedans. Non, ça va ? Non, il n'y en avait pas. Aïe, aïe. Allez, il fait péter le coffre. Oula. Ah non, il n'y a pas envie. Il y en a un là. Il y en a un juste à côté. Vous voyez dans la lave, là ? Juste là, regardez. Là. On voit encore mieux si je fais ça. Wouh ! Il est bien planqué. Là, ça me remonte le moral. Là, ça va peut-être être sympa. Le jeu va peut-être être sympa. Attention. Eh ben non. Alors là, c'est la déception. Oh, putain. La grosse déception. Bah, écoute. Oula. Non. Je n'ai pas vu qu'on était si l'OPV... Enfin, oui, l'OPV, on va dire. Oh, la gueule. Non. Mais sous. Mais sous. On a encore descendu en dessous d'abord des 10 000. Bon. Bon, bon, bon. Eh ben, écoutez, les amis, c'est encore une fois qu'on va rentrer bredouille dans cet épisode. Merci en tout cas de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'a pas trop de lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour cette aventure. Salut les gens. Et Yop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501